Après Singapour où nous sommes partis avec Guillaume et où nous avons gagné le tournoi en fait on est partis à Dubaï donc c'était un tournoi un peu plus relevé que Singapour et du coup on a fini sixième en rencontrant quand même des équipes assez intéressantes comme l'Allemagne et l'Irlande qui prétendent à rentrer en fait dans les World Series 7. On a eu un stage fin décembre avec l'équipe de France Développement et à ce stage en fait ils permettaient en fait de faire le groupe qui allait partir en Uruguay au Chili et donc à la fin de ce stage ils ont annoncé le groupe et donc je ne faisais pas partie de ce groupe parce que du coup l'équipe de France A7, la grande équipe de France quoi, m'appelait pour partir avec eux en stage à Marrakech. La grande différence en fait avec l'équipe Développement et l'équipe de France A7 c'est que déjà ils ont des repères, c'est des joueurs qui ont l'habitude d'évoluer à A7 donc les prises de décisions sont beaucoup plus rapides, le jeu est beaucoup plus rapide donc c'est vraiment, on va dire que c'est un capot dessus quoi, c'est comme si on passait de la Fédéral 1 à la Pro D2, il y a une différence de niveau quoi. On s'est beaucoup entraîné, on a revu un peu tout le plan de jeu, après on a eu quand même des moments de repos parce que le set c'est quand même assez épuisant et du coup ça nous a permis un peu d'aller visiter les rues de Marrakech. On va dire que c'est une très belle ville un peu différente de la France et du coup ça permet encore de s'ouvrir un peu plus à de nouvelles traditions, des nouvelles choses un peu là-bas donc c'est cool quoi. A la fin du stage ils nous ont annoncé le groupe des 16 joueurs qui partaient pour Sydney Hamilton donc les deux prochains World Series 7. Donc moi ça m'a ému parce que c'est la première fois vraiment de ma vie où je vais avoir une vraie sélection donc j'ai aussi un peu de pression parce que voilà c'est quand même le maillot de l'équipe de France que je vais porter, que je vais faire vivre on va dire à l'image quoi. Parce que c'est retransmis sur Canal Plus Sport de mémoire. Et donc ouais on va dire que c'est une super super expérience mais en même temps d'un côté c'est vraiment stressant parce que c'est la grande équipe de France. Quand on commence le rugby jeune on se dit dans un petit coin de la tête on se dit toujours ouais un jour j'aimerais porter le maillot de l'équipe de France mais à 7 encore moins et ça se réalise donc c'est super quoi. Je voulais remercier déjà le club de Lusson pour me laisser vivre cette aventure et puis remercier toutes les personnes qui m'ont félicité et qui m'ont soutenu durant ces stages et les compétitions qu'on a fait avec France Développement. Merci. Merci.